... Comme tous les jours, nous sommes avec Pierre Desreaux. C'est un mec, Pierre Desreaux de Pur Média. Bonjour Pierre. On va commencer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision hier soir ? Eh bien, c'est la soirée fiction française de TF1 qui a très largement tiré son épingle du jeu. La Une qui proposait le téléfilm inédit, La part du soupçon, avec Cadmérade et Laurence Arnais. 4 850 000 Français ont suivi cette fiction très librement inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Soit 23,1% du public. M6 est solidement accrochée à la deuxième place. La 6 qui diffusait hier un nouveau numéro de L'amour est dans le pré. L'émission dans laquelle Karine Lemarchand aide des agriculteurs à trouver l'amour. Hier, le programme phare de la 6 a pu compter sur 3 550 000 personnes. Ce qui représente 17,2% de part d'audience. Et c'est en progression sur une semaine. La troisième place est pour France 2 avec de nouveaux épisodes de la série policière britannique The Bay. 2 300 000 personnes étaient au rendez-vous. 10,3% du public. Après un lancement correct la semaine dernière, The Bay perd presque 300 000 téléspectateurs. La quatrième place, enfin, au pied du podium, on retrouve France 3 avec une rediffusion du film La French. Avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. 1 600 000 cinéphiles ont passé la soirée à Marseille où se déroule l'intrigue de ce thriller. Soit 7,7% du public. Et puis Pierre, il y avait également un chiffre attendu du côté de Canal+. Oui, Canal+, qui procédait au lancement de sa nouvelle création originale intitulée Les Sauvages. C'était la toute première fiction française de la saison de la chaîne cryptée. Un thriller politique signé Rebecca Zlotowski qui a récolté d'excellentes critiques. Mais face à la concurrence du téléfilm de TF1, la série de Canal+, avec notamment Marina Foyce, Roche d'Izem et Dali Ben Salah, a-t-elle trouvé son public ? Eh bien, la réponse est non, pas du tout, puisque Les Sauvages a été suivi par seulement 180 000 curieux, ce qui représente à peine 0,9% du public et même seulement 5% des abonnés de Canal+. Mais il faut savoir que souvent, les séries font leur très bon score avec le replay. Il faut attendre ce qu'on appelle les scores consolidés. Voilà, et enfin, j'avais un autre chiffre à retenir hier. C'était le grand retour de 50 loups. Vous receviez d'ailleurs Alessandra Souley dans ce studio. Et un peu moins de 5 millions de fans de l'imitateur étaient au rendez-vous, soit 20,9% du public. C'est un bon chiffre, c'est un bon démarrage. Merci beaucoup Pierre, à demain.